Oui c'est vrai, ça va être à la fois les foyers modestes parce qu'on sait que l'inflation globalement est assez inégalitaire, c'est-à-dire qu'elle impacte beaucoup plus surtout quand c'est sur les produits de base, on parle de l'énergie, on parle de l'alimentaire et donc c'est une consommation qui est un peu incompressible même si effectivement, comme vous l'avez dit dans votre reportage, on peut tout de même faire des efforts dans notre consommation. Vous voyez cette consommation-là c'est quand même une consommation de base et donc cette inflation va toucher plutôt des ménages modestes qui, par ailleurs, on sait que pendant la crise de la Covid, n'ont pas pu surépargner comme l'ont pu faire des ménages un peu plus aisés. Vous voyez en France, on parle de 170 milliards de surépargne. Donc un ménage un peu plus aisé peut aller puiser dans cette épargne le temps de ce conflit en espérant que ce dernier ne soit pas trop long. Et donc oui, ça va avoir des conséquences aussi très inégalitaires dans les pays. Vous voyez la France ne va pas être le pays le plus impacté parce que sa dépendance énergétique est relativement faible vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie. On parle de 8% de dépendance alors qu'amettons d'autres pays, notamment des pays de l'Est, sont plutôt à 44-46%. Mais cette dépendance de ces pays-là peut aussi avoir des effets indirects sur nous en France et on va y revenir, Éric Ayer, mais sur le carburant, parce que c'est l'inquiétude numéro un, quel levier pour le gouvernement pour protéger les Français ? Parce que c'est ce qu'a promis Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a toujours des leviers comme un quoi qu'il en coûte. On l'a vu pendant la Covid, il nous reste des marges de manœuvre budgétaire. C'est-à-dire que les taux d'intérêt sur la dette publique sont encore extrêmement faibles et donc on pourrait toujours faire un quoi qu'il en coûte. Mais je pense que là, ce quoi qu'il en coûte par rapport à la crise sanitaire doit être beaucoup plus ciblé justement sur ces ménages modestes. Et donc il est possible, soit par des chèques énergie, et c'est essentiellement ça qu'il faut utiliser, parce qu'on peut aussi utiliser une baisse de la fiscalité, mais je pense que le plus efficace serait un chèque énergie, mais alors là, ciblé sur les plus modestes. Oui, parce que ce chèque énergie, le bouclier tarifaire pour le gaz qui a été pris il y a quelques semaines, quelques mois, ça coûte déjà très cher, on est déjà à plus d'un milliard d'euros, mais à l'arrivée, c'est 100 euros par foyer. Il faudrait moins de foyers bénéficiaires, mais avec une somme plus importante. Exactement. Au lieu de donner 100 euros à 38 millions de Français, il vaut mieux donner 300 euros à 1 million de Français. Le coût serait à peu près le même, mais ça serait bien plus significatif pour les ménages modestes. Et encore une fois, les ménages de la classe moyenne ont pu, pas énormément, mais tout de même un peu surépargner pendant cette crise Covid, et donc du coup, sont un tout petit peu moins dans l'urgence. Après, on verra si ce conflit continue, si les prix du baril continuent à augmenter, d'élargir. Mais là, je pense que c'est assez urgent, effectivement, de faire en sorte que les plus modestes ne soient pas trop impactés, parce qu'ils le seront. Je pense qu'il faut avoir en tête que c'est un peu le prix à payer pour les Français vis-à-vis de ce conflit-là. Ce ne sera pas indolore, mais il faut faire en sorte que ce ne soit pas trop inégalitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada